... Il s'agit avant tout d'un film d'animation. Mais bien que ce soit un film d'animation, j'ai souhaité qu'il dépasse le genre et que les spectateurs ne sentent même pas que c'est de l'animation en le voyant. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement aucune trace de l'époque du film à Tokyo. Aujourd'hui, il n'y a plus de canaux souterrains. Il n'a même jamais existé un réseau d'égouts aussi important. Je me suis donc inspiré de films étrangers comme Le Troisième Homme ou Canal de Vajda. Puis j'ai arrangé ces décors à ma façon. Pourquoi les films japonais ont-ils souvent un côté très adulte ? Au Japon, il existait un créateur qui s'appelait Osamu Tezuka. Il est aujourd'hui décédé. Pourtant, il a révolutionné le concept de la BD en voulant créer des œuvres qui soient proches des films. Il a engendré un tout nouveau genre qu'on a alors appelé Story Manga, la BD à histoire. Désormais, quand on parle de films d'animation au Japon, on ne se pose même plus la question. Il est devenu élémentaire, qu'on privilégie l'histoire et la description des personnages. Il est devenu un accord d'un gars qui est en fait un véritable mot qui dessera. Pour laosedre, il est un homme un homme de sanguif. Il est un homme d'un homme d'un homme de sanguif. Il est un homme d'un homme d'un homme. Il est un homme d'un homme. Oh ! Oh ! Oh !